En fait y'a des gens c'est vrai qui vont me demander à m'enfoncer une télécommande dans le *** Salut les amis et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette semaine je reçois une fille que vous avez peut-être vu dans mes stories, dans les stories d'Aquababe, dans les stories des gens ces derniers temps Tiffany, bienvenue sur ma chaîne. Merci. Je suis trop content de te recevoir. Moi aussi. Quand j'ai vu tes stories la dernière fois je me suis dit il faut absolument qu'elle vienne sur ma chaîne, qu'elle vienne nous expliquer tout ça, qu'elle vienne nous expliquer sa vie, je veux en savoir plus sur cette fille. Ça marche. Donc on va commencer par déjà raconte-nous un peu ce qui s'est passé là quand t'as fait tes stories etc Alors en fait j'ai quelqu'un à qui j'ai envoyé mes pieds c'était il y a plusieurs mois. Il m'appelait régulièrement bref je ne veux pas donner d'importance à cette personne elle m'a fait du mal. Du coup elle m'a appelé plusieurs fois dans la soirée et elle s'est proposé de me faire un virement pour des nudes du coup il me dit cette fois-ci en Western Union parce qu'il est banni de Paypal et moi j'ai déjà reçu des paiements de Western Union du coup il n'y a pas de soucis je vois qu'il m'envoie un numéro de transfert, des screens, j'appelle quand même Western Union pour leur demander C'était vers 20h. Pour leur demander si c'est bien payé, si ça a été payé. Oui voilà à Tiffany et tout ça. Ils m'ont dit oui. Ils t'ont dit oui c'est bon le virement est passé. Exactement. Du coup je lui envoie ce que j'ai envoyé. Mais c'est pas énorme 950 euros par rapport à ce que tu donnes en échange tu vois ce que j'ai dit ? Bah non c'est rien. Ça commence les amis ça commence. C'est rien. C'est rien ok pour toi c'est rien. Ok vas-y continue l'histoire et après je te poserai des petites questions. Alors du coup je vois le transfert il est en cours pendant plusieurs jours, 2-3 jours. J'appelle Western Union ils me disent non vous inquiétez pas il va venir le virement. Entre temps je vois qu'il m'a bloqué et je comprends pas du coup j'attends j'appelle quand même Western Union. C'est bizarre de te bloquer. Ouais je me dis c'est peut-être une douille. Je vois y'a rien ils me disent attendez attendez. Le troisième jour je vois que je les appelle je leur dis non je crois qu'ils m'arnaquaient. Je leur explique la situation. Ils me disent d'aller porter plainte. Qu'est-ce que tu vas leur dire aux policiers c'est ça moi que jouer de bande quand tu vas porter plainte. C'était pour avoir son nom. Pour qu'ils puissent me donner des informations sur lui et peut-être pour avoir l'argent. D'accord mais ce que je veux dire c'est que si tu dis aux policiers ouais moi je lui ai envoyé mes parties génitales et lui ne m'a pas payé. Ca m'étonnerait que les policiers de près ne s'arrient. Mais je leur ai expliqué ça à Western Union ils me disaient non non mais on est obligé pour communiquer avec la police pour pouvoir avancer. Donc est-ce que tu y as été ? Pour être sur que c'était vrai. Est-ce que tu y as été ? Non mais j'hésite encore. Personnellement j'hésite encore. Moi j'aimerais bien être là pour faire des stories. Bah alors du coup moi je n'osais pas trop dans ma ville parce qu'ils sont fermés j'habite dans une petite ville. Ah bah là je connais le commissariat ici si tu veux on ira. Voilà est-ce que tu veux parce que je n'avais pas encore les couilles vu que je ne connais pas les policiers je ne sais pas comment ils veulent réagir. Je suis trop chaud de venir avec toi. Tu veux qu'on y ait ? Ah ouais de ouf. Bon là ce soir ce sera fermé mais on peut y aller demain. Ah mais avec plaisir. Grabe je viens avec toi. Avec plaisir parce que je n'osais pas de m'afficher dans ma ville quoi. La situation et de voir genre comment ils réagissent à ce qu'ils disent. Ok parce que déjà il y a beaucoup de personnes qui pensent que je l'ai fait pour le buzz alors que pas du tout. J'étais en pleurs. Pas la peine essayer de me foutre de ma gueule parce que je vous jure on vous propose 950 euros je suis sûre vous le faites tous. Oh ça me rend folle je suis au bout de ma vie chaud. Et du coup bah je me suis mise à pleurer et je me suis énervée et j'ai extériorisé ça en story. Vu qu'il m'avait appelé sur Snapchat et j'avais encore son pseudo il était resté. Je vais le contacter et je lui dis écoute prends moi l'argent tu m'as ranaqué. Je lui explique je lui dis je vais porter plainte. Il fait quoi il m'envoie une vidéo de moi qui m'a filmé en train d'envoyer les nudes. Ouais il a pas juste regardé il a aussi gardé. Exactement. Et ensuite il m'a bloqué et là ça m'a tellement foutu la haine parce que je me suis dit au moins je me suis dit au moins il a pas screené encore ni vu ni connu. Déjà qu'il est gardé les trucs et qu'en plus il m'a pas payé. Ouais. Donc lui tu l'as rencontré sur Meme ? Non pas du tout. Ok. Je l'ai rencontré sur Snapchat c'était auparavant une fois au pif il m'avait contacté il voulait mes pieds j'ai vu qu'il avait vraiment payé. Et s'il était passé par Meme ? Meme il y a un truc qui protège par rapport à tout ça. Exactement oui. Mais t'avais pas envie que Meme prenne sa connexion ou c'est comment ? Alors pas du tout c'était vraiment improvisé. Ok d'accord c'est parce que ça allait trop vite t'as pas pensé quoi. Voilà exactement et vu que je l'avais sur snap ouais non c'était vraiment improvisé. Et donc toi tu gagnes ta vie sur Meme ? Actuellement oui je viens de commencer. Ok. Et ça te permet genre de vivre normalement ? De bien vivre genre au sens... Ouais plutôt bien. Ok. Plutôt bien. Ouais. Par rapport à cette activité moi ce que je me demandais c'est genre comment toi tu te sens par rapport au fait de faire ça ? Genre au fait de... Bah là pour l'instant je suis bien parce que je suis chez moi j'ai pas de contraintes comme un travail normal. Moi j'ai fait des travails très très durs pour moi comme je te dis pour 1952 c'est rien ce que j'ai fait. Mais d'accord. J'ai travaillé je me suis cassé le dos. Comparé au taf que t'as fait. Je me suis cassé le dos donc du coup pour moi c'était rien. Pour moi aussi genre j'ai fait des tapes de merde. Mais après je me dis est-ce que ça peut porter contraintes à ma vie amoureuse plus tard ? Est-ce que les gens ils me connaissent pas intérieurement comment je suis ? J'ai pas fréquenté beaucoup d'hommes. Peut-être que ça peut te porter préjudice. Après je t'avoue que je connais des actrices porno. Je connais des meufs qui posent pour des magazines érotiques. Enfin j'en ai connu énormément dans ma vie que ce soit des américaines ou des françaises. C'est des meufs qui trouvent toutes toujours des mecs. Et il y en a qui se marient et il y en a qui... Tu vois ce que je veux dire ? Honnêtement c'est pas un problème. Tu trouves toujours des gens qui sont ouverts d'esprit et qui sont capables de comprendre, tu vois, de comprendre ce que t'as fait et pourquoi tu l'as fait. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Toi en tout cas tu l'assumes complètement. C'est ça que tu montres sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que j'étais vraiment mal pour cette histoire. J'ai pleuré, je l'ai extériorisé et le fait de l'avoir extériorisé en fait ça m'a fait du bien. T'étais vénère parce que tu t'es fait arnaquer quoi. Ouais mais oui mais oui. Et en général les gens, j'ai une bonne partie qui s'est foutue de ma gueule mais il y a énormément de filles qui ont été dans mon cas qui l'ont compris. Il y a des filles qui se sont fait arnaquer sans même de l'argent par exemple à leur ex. Quand t'arrives quelque chose comme ça t'arrives pas à en parler ouvertement et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai osé faire. Ouais. Quand tu te fais arnaquer parce qu'en général les gens ils te décrédibilisent. Après c'était drôle quand même d'une certaine manière. C'était un peu drôle dans le sens où... En fait là cinq jours après j'ai regardé ma story où je pleure j'ai un peu rigolé mais sur le moment je sais même pas me voir. C'est drôle parce que tu parles d'une arnaque pour quelque chose qui est très loin des gens. En fait faut comprendre que pour les gens le fait comme tu dis d'écarter les jambes et prendre une photo et de l'envoyer. C'est quelque chose que la majorité des gens est pas prête à faire. Dites moi en commentaire si vous vous seriez prêt à faire ça pour 950 euros. Je te le dis la plupart des gens vont dire non. Après t'as peut-être raison dans le sens où il y en a qui le feraient peut-être. Les gens ils le font gratuit alors qu'ils sont en couple hein. Ouais mais pas tous. Quand même. Pas tous et puis c'est différent quand t'es en couple parce que tu le fais pour ton mec. Mais gratuitement. Oui mais tu le fais pour ton mec. Heureusement que tu vas pas le faire payer c'est ton mec. C'est intime c'est pour lui faire plaisir comme quand tu couches avec lui. Tu vois ce que je veux dire quand tu couches avec lui tu couches avec lui gratuitement. Bon bah voilà elles disent pas ah bah je l'ai fait gratuitement. Ça me paraît normal. Tes parents ils savent ce que tu fais ? Ma mère oui. Ouais elle sait que t'es sur Mime OnlyFans. Mime. Non ça va ma famille bon j'ai une partie qui me parle plus. Depuis que j'ai commencé les réseaux j'ai une partie qui m'ont peut regarder bizarrement. Non ma mère ça va elle accepte. Ok. Peut-être ta famille grâce à tes revenus un petit peu. Oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils accessent. Ouais ma mère je pense. Oh la la. Ah oui ça fait tout de suite vite changer d'ami. Ah oui oui. On oublie vite toutes ses valeurs. Je fais rien de mal. En plus moi j'ai toujours été une fille bien par rapport à ma mère. Je lui ai jamais fait de problème. Je lui ai jamais pris de l'argent ou quoi que ce soit vraiment. Elle a toujours dit je suis la fille parfaite. Franchement j'étais une fille parfaite. Ouais ouais. Et du coup t'as Mime et puis t'as ton travail sur les réseaux aujourd'hui. Finalement tu commences à être connue grâce à tout ça. Oui oui oui. Parce que tu fais des blagues. J'étais un petit peu connue avec TikTok déjà un petit peu. Ouais ok. Explique nous un petit peu ton humour sur TikTok genre c'est quoi tes thèmes un peu. Je parle de michetonnerie. De la grande michetonnerie. De la haute michetonnerie des montagnes comme j'aime à l'appeler. Des fois j'invente des conneries c'est pour faire rire des fois. En fait tu fais la micheton avec beaucoup d'autodérision c'est ça ? Exactement. Et des fois je m'inspire de ma vie ou de la vie de mes amis. Ok. Est-ce que tu penses que t'es une micheton ? Euh non pas trop. Pas trop ? Elle m'a dit pas trop. Ça va ça va. Je peux michetonner ici et là mais je... Ça va. Non franchement en vrai pas trop. Tu michetonnes avec modération quoi. Oui oui. En fait je sais pas. Il y a des gens en fait ils vont me dire que moi je suis une michetoneuse mais je fais des choses. Pour moi c'est des choses normales que je fais. Genre quoi exemple ? Bah par exemple se faire inviter au restaurant il y a des gens qui vont dire ça que t'es une michetonneuse. Ok. Et pour toi c'est pas le cas ? Non pas du tout. Non. Après c'est dans ma culture. Parce que tu le fais pour rencontrer quelqu'un. Je suis des pays de l'est et en général c'est toujours l'homme qui paye chez nous. Ok. D'accord. Donc pour toute la vie tu penses que l'homme doit payer pour sa femme ? La plupart du temps. Après je pense que en général moi je sais que quand j'ai rencontré des hommes au début j'étais un peu attirée. J'ai vu qu'ils avaient un peu d'argent mais quand je me suis attachée limite ils pouvaient perdre leurs bras, leurs jambes et être pauvre. C'est pas pareil. Ça m'attire mais à la fin au final je regarde plus ça. Est-ce que t'es déjà tombée amoureuse d'un pauvre ? Enfin d'un mec qui avait pas d'argent quoi ? Pas d'argent il avait déjà quand même sa situation. Ah quand même. Il avait déjà une situation. Par exemple j'avais 17 ans. Mais c'est à lui que t'as pensé quand j'ai dit pauvre. Il avait déjà une situation. Il avait déjà une voiture. Ah oui d'accord. J'avais 17 ans je me faisais chercher en voiture. Quand tout le monde était en bus. Ouais d'accord. Comme des losers. Regardez je vous montre quelques tiktok de Tiffany où elle parle de michetonnerie. Mon mec il est là il me calcule plus je crois il veut plus être mon mec. Peut-être qu'il a trouvé une nouvelle meuf. Ok vas-y va voir d'autres meufs. Calcule d'autres meufs. Par contre si j'apprends que t'achètes des cadeaux ou tu donnes de l'argent à une autre meuf. Je te finis. Je te finis. C'est fini pour toi. T'es mort. Je te tue. Si je touchais 10 000 par mois mon mec devra en toucher 100 000. Moi j'aime bien aussi en parler. J'avais fait une vidéo YouTube où sur Tinder j'avais proposé à 50 meufs de coucher avec moi. Pour 500 euros sans parler. C'est-à-dire qu'elle venait, on parlait pas, on couchait ensemble et elle repartait. Combien à ton avis sur 50 ont accepté et ont pris un rendez-vous ? Pour une femme c'est très très rare. Après on va dire que t'es un bel homme donc je pourrais dire 10. Ouais c'était 12. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez elle est là. Bah moi j'étais assez surpris qu'il y en ait autant. Ouais moi aussi je suis un peu surprise mais ça m'étonne pas. Toi tu ferais pas un truc comme ça ? Je peux dire un secret dans l'oreille ? Oui. Ok. Pourquoi c'est un secret ? Tu veux vraiment que personne ne le sache ? Parce qu'en fait c'est compliqué. C'est pas que c'est un secret je l'ai dit mais je sais que personne ne me croit. Les gens qui me connaissent vraiment ils le savent. Ceux qui vont dire c'est pas possible cette meuf. C'est pas possible. Je suis vierge. Ok. Elle a jamais couché avec un garçon. Moi je te crois, je te crois totalement. Parce que j'ai connu plein de meufs qui assumaient le fait de machin etc. Si on l'a fait par derrière. Oh shit ! Une fois que tu l'auras fait etc. Est-ce que tu penses que tu pourrais envisager de coucher avec un garçon pour de l'argent ? Un peu plus que 2000. Un peu plus que 2000. Et qu'il me plaise quand même physiquement s'il me plaît. C'est un échange de bons procédés. Par exemple on couche, tu me donnes de l'argent. C'est comme par exemple, c'est comme si tu vas au restaurant on te dit ouais je te paye pour manger. Pour moi c'est pareil. C'est que je fais quelque chose qui me plaît avec un bel homme et en plus il me donne de l'argent. Donc pour moi je vois pas ce qu'il y a de mal. Je sais que j'ai une façon bizarre de voir les choses mais il y a des personnes qui seraient choquées mais pour moi ça me choque pas. Ok. Genre chacun a le droit de penser comme il veut. Du coup je me fais plaisir et en plus il me donne de l'argent. T'as vu la série Baby sur Netflix ? Non je regarde pas les séries. Imagine si il y a des sentiments c'est encore mieux. Mais je pense qu'en général quand t'aimes vraiment une personne t'as un peu du mal. Si il y a des sentiments tu vas pas demander au gars de te payer. Je sais. Non mais par exemple si il te dit je te donne je sais pas comme ça. Il t'offre un cadeau en mode cadeau. Parce qu'il t'aime bien. Pourquoi pas ça serait cool. Tu le fais avec la personne qui l'aime. Il leur offre des cadeaux. Pas tous hein hein. Non oui c'est vrai pas tous. Malheureusement il y a des filles elles ont pas de chance. Elles sont tombées amoureuses du mauvais garçon. Moi dans ma culture, dans ma vision des choses, genre y a pas le mec qui doit payer pour tout. On doit se faire des cadeaux mutuellement. Je comprends. Non mais je comprends. Je pense que les femmes se sont battues pendant tu vois genre un demi-siècle, même un siècle. Et d'ailleurs nous aussi nous sommes battus, certains d'entre nous les hommes se sont battus pour qu'on soit à égalité tu vois. Qu'on soit juste des êtres humains et pas des femmes et des hommes avec un rapport de valeur et de comparaison. Et du coup je pense que juste un couple ça doit être plus fort à deux que les deux chacun de leur côté. Et pour que ça ça arrive, faut que les deux participent à la force du couple qu'elle soit financière, qu'elle soit machin. Je comprends totalement. Mais après je respecte les opinions différentes des miennes. Comme la tienne par exemple. Mais après en fait c'est le début de la relation je suis comme ça et après quand je commence à vraiment apprécier quelqu'un je m'en fous. Je regarde même plus. Ok. Et ça en fait je l'ai appris quand j'ai commencé mes tiktok en parlant de michetonneries. J'avais pas eu beaucoup de pecs et là c'est y a pas longtemps vu que j'ai rencontré quelqu'un que j'ai apprécié vraiment j'ai découvert. Au final ça me dérangerait pas de payer quoi de temps en temps. Ah toi tu payerais pour coucher avec un mec ? Non pas pour coucher, non mais dans un coup, non je parle de... Non 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 non. Est-ce que tu payerais pour voir un mec à poil par exemple ? Euh non. Non. Je pense que j'ai pas besoin, je me sens assez dans mon snap. C'est drôle t'estimes que genre un mec il doit payer mais pas... Je sais pas pourquoi. Ah ouais tu pourrais payer pour voir une meuf à poil. Ouais ouais franchement ouais je sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que t'aimes bien aussi les meufs ou... C'est beau en corps de femme. Ouais bah ouais grave. Ouais mais franchement pour une fille à poil ouais je le ferais. Je sais pas, je trouve ça trash un peu. Plus trash les corps d'hommes. Je sais pas comment expliquer. Enfin c'est pas aussi beau qu'un corps de femme. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi hein. Moi à 100%. J'avais perdu sans insulté. Non non pour une fois on est totalement d'accord. Moi je préfère aussi les corps de femmes. Donc c'est pour ça je comprends pas pourquoi des fois j'ai des gens. Oh les mecs ils payent pour les mimes. Les only fans ils sont désespérés mais moi même je paierais quoi. Ok et bah tu sais quoi. Moi je vais pas être désespéré. Et on va faire un truc. Je vais acheter ton mime là maintenant. C'est vrai ? Ouais là maintenant en vidéo. Et on va voir ma réaction. On fait comme ça. Oui. Je paye ça avec ma carte de société. Et mon comptable va sûrement se lécher les babines. Quand il verra ce que je dépense comme argent. Elle est maintenant 13 euros plus riche les amis. Je viens d'acheter son mime. Alors je pourrais pas vous le montrer parce que c'est interdit. Mais vous allez voir ma réaction. Et vous allez voir aussi la sienne. Dernière publication. Je sais pas pourquoi j'avais lancé sur cette chanson. Elle était passée aussi. On voit du petit work les amis. C'est vrai tu torques bien. Tu rigoles pas. Ok les amis je dois dire. Je pense que c'est le mime le plus sexy que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est vrai ? Ouais parce que genre la personne qui montrait le plus dans ma vidéo des mimes. C'était Ilan. Donc clairement c'était pas ouf. Et puis Nathalie machin. On voit surtout du twerk. Là c'est ma copine qui m'a mis la crème. Les amis. Elle me montre ses vidéos préférées. Ah bah non je me suis mise à l'aise. Ça y est je me suis mise à l'aise là. Ah bah ça tombe bien. Elle a des belles mains. Ouais. Je regardais pas forcément totalement ses mains. Mais si regarde les mains. Ah bah tu devais avoir les fesses bien crémées après ça. Exactement. Impeccable. C'est du bon travail ça Tiffany. Merci. Ok. Un dernier et puis après on va arrêter parce que ça devient vraiment du n'importe quoi cette chaîne YouTube. Pas envie que tu sois excitée après. Oui voilà exactement. On va éviter ce genre de déconvenue sur cette chaîne YouTube. En fait moi j'ai un petit faible pour le twerk. C'est vrai ? J'aime bien je trouve ça assez stylé. On a quand même, on a beaucoup plus sur son mime que sur son Insta. Ouais c'est pas pareil quoi. Ouais. Tu douterais pas quand tu vois. Exactement. Et du coup ça c'est qu'une partie de ton activité parce que derrière il y a ce qui se passe en DM. Exactement. Ok. Je reçois des messages, des demandes de médias privés. Ok. Et là du coup Mime va prendre une commission aussi sur les transactions qu'il va y avoir en DM pour les médias privés. Oui. Voilà. Vous savez un petit peu mon opinion, mon avis d'expert parce que je commence à être un expert en la matière. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup de mimes maintenant. Je représente. Est-ce que t'as des mimes auxquels t'as mal parlé dans tes vidéos ou pas ? Ouais bah y'a des mimes où j'ai dit ouais bah y'a rien de plus que Instagram et c'est un peu éclaté tu vois ce que je veux dire. Oui oui. Si tu balances que dalle genre les gens ils s'abonnent pas c'est tout ça. Ils se désabonnent, ils vont s'abonner, ils vont râler. Et franchement j'ai eu personne qui s'est vraiment plein. Ouais. J'ai pas eu des personnes qui sont plein. Tu sais. Y'a des gens c'est vrai qui vont me demander comment foncer une télécommande dans le *** ça je vais pas le faire. Ouais. Ouais. T'as des limites quand même. Ah ouais ouais j'ai des limites. Quand même. Eh oh c'est pas la foi à la saucisse non plus. Y'a des limites. On a une morale ici. Y'a des limites. Y'a des limites. Exactement. Faut pas nous prendre pour des jambons non plus. Mais grave. Moi j'ai une dernière question pour toi avant de finir avec cette interview. Imaginons que sur Instagram parce que vraiment t'as de l'humour. Moi j'ai vu des TikTok. J'ai vu tes trucs sur Instagram etc. T'as de l'humour. Je pense que très vite tu peux monter et percer. Ok. Tu peux peut-être même te retrouver dans une télé. Tu peux peut-être même voilà. En imaginant qu'un jour en termes de placement de produits etc. Tu puisses bien gagner ta vie. Est-ce que mime ou envoyer des photos de parties pour 950€ c'est quelque chose que tu continueras à faire. Pour être honnête non. Ok c'est un truc que t'arrêteras de faire. Ouais ouais. C'est pour ça j'ai pleuré. C'était un peu contre mon coeur que je l'ai fait. C'est vrai que c'est parce que c'était une grosse somme. Que c'est toujours mieux que comment j'ai pu gagner mon argent auparavant. Mais c'est quand même quelque chose que t'aimes pas faire. Pas forcément. Tu le fais pas pour le plaisir. Non. Le twerk oui. J'adore twerker. Et je pense que je continuerai mon meme. Peut-être que j'aurai moins le temps de poster régulièrement comme je le fais là. Mais je continuerai. Tu continueras le meme avec le twerk. Parce que maintenant Instagram il tolère moins le twerk. Du coup je le mettrais là sur la plateforme. D'accord. Ca me motivera encore à twerker. Pour être honnête si je sais que j'ai de l'argent qui rentre ça me motivera. Et bah c'était ma dernière question. C'était un plaisir en tout cas d'avoir un petit peu ton opinion par rapport à tout ça. Si vous avez d'autres questions à lui poser. Hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis elle pourra pourquoi pas y répondre dans sa story. En tout cas moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui pensent différemment sur cette chaîne Youtube. Tu vois ce que je veux dire. Bah qui pensent différemment des masses. Toi tu te trouves normal. Tu vois ce que je veux dire. Et moi je me trouve normal aussi. Et y'a plein de gens qui me trouvent fou. Mais moi aussi. Mais ce qui est cool c'est de voir des gens qui pensent différemment nous expliquer. Et nous on essaie tous et moi et vous d'avoir un peu d'ouverture d'esprit. Je compte sur vous. Pour comprendre voilà que tout le monde n'a pas le même rapport à la nudité. C'est vrai. Je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est mal. Je dis juste que c'est deux valeurs qui n'existent pas. On a jamais vu Tiffany parler de quelqu'un en mal. Dire quelque chose de mal sur quelqu'un etc. C'est quelqu'un qui fait de mal à personne. Exactement. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'elle fait peut-être même un petit peu de bien à certaines personnes. Là où je vais avoir un problème avec les gens c'est s'ils font du mal à autrui. Moi aussi. Et y'a plein de gens sur les réseaux sociaux qui se moquent, qui font du mal. Qui essayent de rabaisser les autres. Qui essayent de... Et y'en a limite ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Et ça donne très mauvais exemple aux jeunes. Exactement. Voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de rencontrer Tiffany. Moi j'ai beaucoup apprécié. Moi j'ai apprécié de rencontrer. Ça m'a fait hyper plaisir. C'est cool. Ça me fait plaisir. Peut-être que tu reviendras un jour sur la chaîne pour faire quelque chose d'autre. Tu vois genre... Je sais pas. Parler d'actualité, de challenge. Twerker peut-être. Twerker pourquoi pas. Est-ce que tu veux twerker vite fait ? Euh... Je fais pas d'estommer. Bon. Elle ne twerkerra pas aujourd'hui. Elle a ses ragnagna. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé. N'oubliez pas. Mettez un pouce bleu. Souscrivez à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et avec Tiffany on vous dit gros bisous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.